Alors Monsieur Le Pen, vous avez l'habitude de l'impertinence et des petites piques bien lancées. Il y a justement quelqu'un dans la rédaction qui voulait se livrer à cet exercice. Voici la chronique impertinente de Martial. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Bonjour Martial. Bonjour, bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour. Ravie de vous rencontrer, on y va. Allez c'est parti. Mais écoutez Monsieur Le Pen, je trouve que quand on vous voit aujourd'hui à 89 ans, je trouve que l'image est plutôt belle. C'est vrai, comme avec notre propre papy, on a envie de vous tenir la main pour traverser la route. On a envie de vous aider à manger votre yaourt avec de véritables morceaux de fruits dedans. Bref, on n'a qu'une seule hâte comme tout le monde, qu'à 15h arrive enfin l'infirmière pour s'occuper de vous. Et on vous laisse à votre maison de retraite de Montretout. Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, tout un symbole, un symbole de haine pour les uns et de fierté pour les autres. Alors les médias, eux, ont choisi leur camp et depuis longtemps. À 90%, ils vous combattent, ce qui d'ailleurs vous exaspère et vous ne manquerez jamais de le dire et de le répéter. Pourtant, il y a maintenant deux semaines, avec la sortie du tome 1 de vos mémoires, parce qu'il y aura un tome 2 évidemment. Vous êtes partout, radio, télé, presse, c'est simple. Il y a une émarre au PSG puis les mémoires de Jean-Marie Le Pen, deux événements dans l'année. D'ailleurs, vos mémoires, si je peux me permettre, ça c'est mon regard, je trouve que c'est un petit peu un prétexte plutôt pour vous faire commenter la situation catastrophique du Front National actuellement. Bref, vous l'avez compris, chers auditeurs, entre Jean-Marie Le Pen et les médias, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Dès qu'on vous oublie, M. Le Pen, hop, un petit dur à four crématoire, une petite fournée, un petit jet, deux statuettes nazies dans mon bureau et la machine médiatique repart. D'ailleurs, pour les statuettes, M. Le Pen, vous êtes un peu vache parce que vous avez oublié de préciser qu'elles étaient en vente sur votre page eBay depuis des mois, que personne ne s'y intéresse à part un Helmut qui vit en Argentine, je ne sais pas qui c'est ce mec, alors que les statuettes sont super cool, le prix est super abordable. Je vous invite à aller voir sur eBay, évidemment. Enfin, vous avez raison, M. Le Pen, passons à autre chose puisque tout ceci n'est évidemment que détail. Le jeu du chat et de la souris, vous l'avez aussi pratiqué avec nos présidents de la République, François Mitterrand, qui se servira de vous pour affaiblir la droite en 1986, M. Jacques Chirac, et vous réouvrira en grand les portes de l'Assemblée nationale. Jacques Chirac, évidemment, sans qui, avec votre qualification au second tour, il n'aurait jamais été réélu président de la République en 2002, évidemment. Ou encore Nicolas Sarkozy, qui siphonna tout simplement votre électorat en 2007. Je trouve qu'il y en a qui ont quand même vachement de la chance. Franchement, sans eux, votre carrière n'aurait pas été la même du tout. Et tu peux y aller, ça c'est l'ingratitude des hommes politiques et des présidents de la République. Pas une carte de vœu pour Noël pour Jean-Marie, pas un remerciement, pas un papier, pas un bouquet de fleurs, rien. Je trouve l'ingratitude de ces personnes, on en reparlera, mais franchement, moi, ça m'écœure. M. Le Pen, après donc avoir été député sous la 4e République, on le disait tout à l'heure, deux fois député sous la 5e, conseiller municipal, régional, député européen, et évidemment président, puis président d'honneur du Front National. Dark Vador, depuis quelques jours, vous accumulez les rôles, évidemment. Aujourd'hui, tel un papy gâteau qui ferait des blagues à ses petits-enfants, votre jeu préféré à vous, M. Le Pen, c'est d'emmerder votre fille, Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'elle a que ça à faire, Marine. C'est vrai qu'elle a que ça à faire. Le Front National n'est pas raciste, dit-elle avec force. Et Jean-Marie de répondre dès le lendemain, « Ouais, ben en tout cas, moi, je préfère voir des vaches plutôt que des arabes, d'accord ? » C'est clair. Non, mais c'est clair, M. Le Pen. Moi, j'ai rarement vu une telle communion entre un père et sa fille. Je dois vous dire que c'est beau, M. Le Pen. C'est beau, cette relation que vous avez. Mais le pire, c'est ça que vraiment, moi, qui m'inspire ce soir, c'est que Marine Le Pen, en fait, n'est qu'un prétexte. J'en suis persuadé. Ça doit vous arracher le cœur à chaque fois que vous en dites du mal. C'est quand même votre fille. Seulement, et ça, vous l'avez compris depuis longtemps, M. Le Pen, la seule chose qui puisse encore vous donner l'illusion d'être important, c'est d'attaquer votre propre enfant. Vous vous accrochez aux lumières en suppliant qu'on ne les éteigne pas trop vite. On croirait voir Nicolas Sarkozy qui se refait une image sur l'équipe 21. Ou pire, Charles Aznavour à l'Olympia pour ses 18e adieux. Non, 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 à 89 ans, M. Le Pen, vous devriez plutôt rester chez vous et regarder plus belle la vie. Alors oui, c'est moins captivant, mais vous verrez, c'est tout aussi mal joué. Enfin, et tout aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons un point commun, M. Le Pen. Effectivement, en effet, vous avez raison. Votre fille Marine Le Pen ne sera jamais élue présidente de la République française. Marchand, marchand, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci Martial. Jean-Marie Le Pen, une réaction à cette chronique impertinente ? J'ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Et je me sens assez bien dans ma peau. Pas tout à fait conforme à votre description. Mais enfin, il faut un petit peu d'indulgence à l'égard des humoristes professionnels, même quand leur humour est un peu lourd. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.